Tu me dis top ? Ou j'y vais quand je veux ? Ouais, ok. Bonjour, je m'appelle Marie-Ly Strecourt et aujourd'hui je vais vous parler de mon nouveau guide pratique 50 exercices pour rebondir grâce aux émotions positives qui est paru chez Erol. La méthode est très simple. Quand vous ressentez une émotion qu'on appelle désagréable, vous allez vous reporter à la roue des émotions qui est ici et vous allez identifier précisément quelle est l'émotion désagréable que vous ressentez. Ce n'est pas la peine de dire je me sens mal, ça ne sert à rien en fait. Mais l'important c'est de voir quel est le nom de cette émotion-là. Donc là vous avez toutes les émotions, les émotions désagréables et en face vous avez l'antidote qui va vous permettre de contrer cette émotion désagréable et vous sortir de cet état pas top. Ce que je vous propose c'est de passer maintenant au cas pratique, on va me tester et je vais essayer de répondre à des problématiques qu'on va me soumettre avec ce petit guide. Alors écoute, on va regarder dans la roue des émotions, que j'ai présenté tout à l'heure. Dans la roue des émotions, de l'autre côté de la frustration, on trouve notamment un besoin d'estime, de défoulement et de plaisir. Ce que je te propose de faire, c'est là maintenant à froid, de faire la liste de tout ce qui te rend joyeux d'une manière générale, que ce soit tout seul ou avec des amis ou en couple, toutes ces petites choses du quotidien, ça peut être à l'eau ciné ou ça peut aller faire du sport, toutes ces choses-là, tu fais ta liste et ensuite quand tu te sens justement dans cette émotion de frustration, tu vas piocher la petite activité qui là tu dis, ah ouais, je vais faire ça, je suis sûre que ça va me faire basculer de l'autre côté. Et puis l'autre exercice dont je voulais te parler, c'est la gratitude. Parce que la gratitude, finalement la gratitude honnêtement ça marche pour toutes les émotions désagréables. Et là ce que je vais te proposer, c'est de noter 5 personnes de ton entourage pour lesquelles tu as de la gratitude, des personnes qui ont été sympas avec toi ou qui ont fait quelque chose de très important ou une toute petite chose, ça n'a pas d'importance. Et ensuite, tu passes à l'action, tu leur envoies un petit SMS et tu leur dis, bah écoute voilà, je te remercie parce que tu as fait ça et ça m'a fait plaisir et je tenais à te le dire. Et ça, ça va faire plaisir à la personne mais surtout à toi. Tu vas vraiment ressentir cette émotion positive et super agréable qui va vraiment contrebalancer ta frustration. La colère, ce qui va en face à la colère, c'est surtout un besoin d'être considéré, un besoin de gentillesse, un besoin de douceur. Donc il y a un exercice qui est génial pour ça mais vraiment, ça s'appelle la lettre venin. La lettre venin, ce que je t'invite à faire, c'est d'écrire tout ce que tu as dans le cœur et dans la tête sur ceux ou ces collègues qui t'ont agacé. Mais vraiment, quitte à être vulgaire s'il le faut, mais lâche tout. Tu vois, tu sors les poubelles, c'est comme ça qu'on appelle ça. Tu fais une pause, tu vas boire un thé, tu reviens, tu relis. Et ensuite, tu trouves 10 conséquences positives à cette colère. 10 choses que ça te permet de faire cette colère, ça te permet de comprendre sur toi, ça te permet peut-être d'avancer ou ça te donne une énergie. Bon voilà, je ne vais pas t'influencer. Mais vraiment, une fois que tu auras fait la liste des 10 conséquences positives à cette colère, tu vas te libérer, ça va être un truc de fou. Et une autre fois, si tu veux varier les plaisirs, si tu ressens encore de la colère, ce que je t'invite à faire, c'est de t'écrire une lettre, une lettre à toi-même, comme si tu étais ta meilleure amie, ton amie la plus chère. Et tu t'envoies plein de gentillesse, plein de douceur. Tu te dis à quel point tu es fabuleuse, tu es gentille, tu es consciencieuse dans ton travail, tu es organisée, etc. Et vas-y franco là aussi, lâche-toi et exprime tout l'amour que tu as pour toi, comme si ta meilleure amie te parlait. Tu vas voir, ça va marcher, c'est sûr. Pour finir, je voulais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, je travaillais dans une grande entreprise et à la fin, ça devenait un peu compliqué pour moi émotionnellement, ça devenait dur à gérer. Et donc, j'ai travaillé sur les émotions positives, j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Et j'ai découvert un exercice qui est tout simple, que je ne vais pas pouvoir vous faire là, mais je vais vous l'expliquer. Quand j'avais à peu près une vingtaine de minutes de voiture, de trajet pour aller dans cette entreprise, et ce que je faisais, c'est que je mettais un stylo, comme ça, à la verticale entre mes mâchoires. J'avais l'air complètement stupide, je ne vous le cache pas. Mais en tout cas, ça me forçait à sourire. Et ce que j'ai compris après, c'est que mon cerveau enregistrait le sourire et donc disait, tiens, elle est joyeuse, je lui envoie une petite dose de sérotonine, les hormones du bonheur. Et je vous assure que c'est vrai, au bout de deux minutes, je me sentais apaisée. J'avais moins cette boule au ventre, j'avais moins cette tension-là. Bien sûr, vous retrouverez cet exercice dans mon petit guide. Mais voilà la petite anecdote que je voulais vous raconter. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada